Bonjour et bienvenue dans le podcast de La Botanique du Coeur, un nouveau format que je vous propose chaque semaine pour prendre soin de vous en profondeur. Un podcast pour comprendre et aller au fond des problèmes qui peuvent entraver votre apaisement émotionnel et votre bien-être en général. Aujourd'hui, on va parler de comment renforcer sa confiance en soi, surtout quand on est émotionnellement sensible ou hypersensible. Nous allons explorer non seulement les défis que cela implique d'avoir une bonne confiance en soi, mais aussi je vais vous partager des solutions pratiques pour transformer votre quotidien et votre rapport à vous-même. Vous allez enfin comprendre pourquoi vous n'avez pas confiance en vous et comment faire pour y remédier. Dans ce nouveau format podcast, à travers chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions personnelles, mes connaissances thérapeutiques et des outils pratiques de psychologue pour vous aider à cultiver un jardin du cœur riche et épanoui. Chaque podcast aborde le thème du mois en cours sur la chaîne de La Botanique du Coeur et en ce moment, c'est le mois pour apprendre à oser être soi et renforcer sa confiance. Je suis psychologue et psychothérapeute et vous trouverez sur ma chaîne des outils pratiques avec des méditations et des hypnoses, mais aussi des conseils psy pour prendre soin de vous et de vos émotions avec amour, patience et bienveillance, un peu comme vous prendriez soin d'un jardin. Comprendre ce qui nous retient, ce qui nous fait souffrance et les cercles vicieux qui nous bloquent dans de vieux schémas de fonctionnement, c'est une étape cruciale pour pouvoir permettre un véritable changement à l'intérieur de vous. Alors, si le contenu de ce podcast résonne avec vous, je vous invite à le partager avec les personnes qui pourraient aussi en avoir besoin. Votre soutien à travers tous vos partages, vos petits pouces bleus et vos commentaires aident vraiment cette chaîne à grandir et je vous en remercie infiniment. Allez, maintenant, installez-vous confortablement, il n'y a plus qu'à écouter et apprendre à faire grandir votre confiance en vous. Souvent, les personnes hypersensibles n'ont pas confiance en elles. Pourtant, elles regorgent de belles intentions, d'un grand cœur et de jolies qualités. Et elles se trouvent toujours moins bien que les autres. Elles ne parviennent pas à mesurer leur valeur. Et il leur faut toujours plus prouver qui elles sont, toujours avoir plus de réussite. Et bizarrement, malgré le fait qu'elles y arrivent, à avoir plein de belles réussites, leur confiance en soi ne pousse pas. Pourquoi les personnes hypersensibles ont plus de mal à faire grandir leur confiance en elles ? Et comment remédier à cela ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce podcast. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous sentez probablement comme un jardin très riche, mais délicat, et souvent secoué par les vents. Vous avez un grand cœur, de belles intentions, et pourtant, vous vous trouvez toujours un peu en retrait. Vous comparez votre éclat à celui des autres, et surtout, vous ressentez le besoin constant de prouver votre valeur. Ce n'est pas un secret. Les personnes hypersensibles, malgré leur réussite, peinent souvent à cultiver une confiance en elles qui est dure. Pourquoi ? Pourquoi malgré toutes les preuves de leurs compétences et de leur générosité, la confiance semble être un fruit difficile à récolter dans le jardin des hypersensibles ? On va essayer de comprendre ensemble quels sont les mécanismes qui font que malgré une apparence de succès et d'accomplissement, beaucoup de personnes hypersensibles se sentent comme des imposteurs dans leur propre vie. Ce sentiment d'être moins, ce sentiment incessant de prouver davantage, d'où vient-il ? Et surtout, comment pouvons-nous commencer à renverser cette dynamique ? Je vous promets que d'ici la fin de ce podcast, vous aurez non seulement une meilleure compréhension de pourquoi vous vous sentez ainsi, mais aussi des outils concrets pour commencer à transformer votre sensibilité en une source de force et de confiance. Nous allons apprendre à écouter nos émotions, non pas comme des signes de faiblesse, mais comme des guides vers une plus grande authenticité et vers une plus grande confiance en soi. Alors, est-ce que vous êtes prêts à changer la façon dont vous interagissez avec vos propres émotions ? Êtes-vous prêts à apprendre à les accueillir et à les comprendre, plutôt qu'à les combattre ? Si oui, respirez profondément et laissons ensemble ces questions fusées, infusées à l'intérieur de vous, comme les graines d'un changement. Nous sommes nombreux à croire que les émotions doivent être gérées ou contrôlées pour vivre une vie équilibrée. Mais ici, à la botanique du cœur, nous savons que pour les personnes hypersensibles, il ne s'agit pas de contrôler, mais plutôt de comprendre, d'écouter et de cohabiter avec ses émotions. Comme un jardinier patient et attentionné, on va apprendre à nourrir notre jardin du cœur, pour qu'il prospère de toutes ses couleurs et ses senteurs. La confiance en soi, ce n'est pas seulement se sentir capable de réaliser des choses, c'est aussi se sentir digne d'amour, de respect et de bonheur, quelles que soient les circonstances extérieures. En tant que psychologue, je vois souvent que la confiance en soi est perçue comme une sorte de blindage contre le monde extérieur. Mais pour les personnes hypersensibles, ce blindage semble avoir des failles. Chaque mot, chaque geste autour de vous peut être ressenti dix fois plus intensément, ce qui rend forcément le blindage non seulement inutile, mais parfois même douloureux. Vous qui êtes hypersensible, vous avez cette merveilleuse capacité à ressentir profondément les émotions, les vôtres comme celles des autres. Et cette sensibilité peut souvent vous faire vous sentir vulnérable, comme si chaque critique ou chaque déception était un échec personnel. Mais je voudrais que vous considériez cette sensibilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une fenêtre ouverte sur la vraie richesse de l'existence humaine. Voyons la confiance en soi à travers cette fenêtre, au lieu de construire des murs pour vous protéger des émotions négatives, envisagez plutôt d'installer des filtres. Ces filtres vous permettront de comprendre et d'apprendre des émotions sans vous laisser submerger par elles. C'est comme apprendre à danser sous la pluie plutôt que de toujours chercher un abri. Mais comment faire ? Tout d'abord, c'est important de reconnaître vos émotions sans jugement. Chaque sentiment que vous éprouvez est valide et a quelque chose à vous enseigner sur vous-même. Lorsque vous commencez à accepter vos émotions au lieu de les combattre, vous commencez à bâtir une confiance réelle et solide en vous-même. Et rappelez-vous de quelque chose, la confiance en soi ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus, une série de petits pas que vous faites chaque jour en vous engageant à être authentique, en respectant vos propres limites et en pratiquant la compassion envers vous-même. Pour un hypersensible, il peut être utile de tenir un journal de gratitude où vous pourrez noter les moments où vous avez géré vos émotions d'une manière qui vous rend fier à la manière d'un véritable jardinier du cœur. Je vous conseille de vous entourer de personnes qui comprennent et qui valorisent votre sensibilité. La confiance en soi, elle grandit mieux dans un environnement où l'on se sent compris et apprécié. Alors peut-être cherchez d'autres personnes hypersensibles et engagez-vous dans des communautés qui vont venir célébrer la profondeur émotionnelle plutôt que de la rejeter. Avoir confiance en soi pour une personne hypersensible, c'est embrasser pleinement qui vous êtes. C'est reconnaître que votre sensibilité est un cadeau qui permet de vivre plus intensément, de vous connecter plus profondément et aussi d'aimer plus passionnément. Imaginez un instant que votre confiance en soi soit comme un sac que vous essayez de remplir. Chaque réussite, chaque compliment, chaque moment de reconnaissance, vous les mettez dans ce sac, dans l'espoir qu'ils se remplissent et vous apportent un sentiment durable de satisfaction et de sécurité. Pour beaucoup d'entre nous et particulièrement pour les personnes hypersensibles, ce sac semble avoir des trous. Peu importe combien de réussites vous y entassez, peu importe combien de fois vous êtes reconnus pour votre travail ou votre gentillesse, il semble que ces réussites s'échappent aussi vite qu'elles y ont été placées. Et le sac reste désespérément vide et vous vous retrouvez à vous demander pourquoi vous ne vous sentez pas mieux, pourquoi cette confiance en soi ne s'ancre pas solidement en vous. Pourquoi ce sac a-t-il des trous ? Chez les personnes hypersensibles, ces trous peuvent souvent être causés par un perfectionnisme exacerbé, une peur de l'échec et un besoin constant de validation externe. Chaque fois qu'une petite erreur est commise ou chaque fois qu'un retour négatif est reçu, c'est comme si cela créait un nouveau trou dans le sac. Tout le positif semble s'échapper par ces trous, laissant peu de place pour une véritable accumulation de confiance en soi. Alors, comment réparer ces trous ? Le premier pas est de reconnaître leur existence et de comprendre leur origine. Pour une personne hypersensible, ce processus de reconnaissance n'est pas seulement intellectuel, il est aussi émotionnel. Ça signifie non seulement voir où et pourquoi le sac est percé, mais aussi ressentir et accepter ces imperfections sans autocritique. Le second pas à faire est de commencer à remplir le sac, non seulement avec des réussites externes, mais aussi avec une acceptation interne et une auto-validation. Ça peut impliquer de changer la façon dont vous vous parlez à vous-même ou de célébrer vos efforts indépendamment de vos résultats et de vous concentrer sur vos progrès plutôt que sur vos lacunes. Et finalement, renforcer le tissu même de votre sac de confiance. Ça peut être fait en tissant des relations, en créant des habitudes de pensée positives et en développant une résilience émotionnelle qui empêche les influences négatives de créer de nouveaux trous. Alors, imaginez maintenant que chaque jour, vous réparez un petit trou ou mieux encore, vous renforcez le tissu de votre sac. Avec le temps, ce sac deviendra moins susceptible de se vider et vous commencerez à sentir un vrai sentiment de plénitude et de sécurité à l'intérieur de vous. Je vais vous parler de quelques outils que vous pouvez utiliser pour renforcer et maintenir une belle confiance en vous au quotidien. La pleine conscience est un merveilleux outil pour faire cela. Elle vous aide à vous ancrer dans le moment présent, à observer vos pensées et vos émotions sans jugement. Et pour un hypersensible, ça peut être très puissant. En pratiquant la pleine conscience, vous apprenez à ne pas vous laisser submerger par les vagues émotionnelles. Vous commencez à voir les pensées comme des nuages passant dans le ciel, présents, mais pas permanents, influents, mais pas tout puissants. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience à travers la méditation, mais aussi, très simplement, à tout moment dans la journée. Pas besoin de s'asseoir en tailleur, de se mettre en posture de méditation. vous pouvez simplement prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et vous recentrer. Observez vos pensées et cela renforce votre sac de confiance en lui donnant des moments de repos et de consolidation conscient. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de pratiquer la validation interne. Pour une personne hypersensible, la validation externe, c'est-à-dire d'avoir un retour positif des autres, bien qu'agréable, peut souvent ressembler à une sorte de baume réparateur temporaire. La validation interne, celle qu'on s'offre à nous-mêmes, c'est le ciment qui colmate définitivement les trous dans notre sac. Donc, commencez par vous féliciter pour vos efforts et pas seulement pour vos réussites. Reconnaître que le simple fait de faire face à une journée difficile est en soi une victoire qui peut transformer radicalement notre dialogue interne. Et pour cela, vous pouvez tenir un journal. Je vous propose chaque soir de noter trois choses que vous avez bien faites dans la journée. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses. Il peut s'agir de petites victoires, de petits efforts, comme avoir pris le temps de préparer un repas sain, d'avoir écouté un ami en détresse, ou simplement avoir pris du temps pour vous reposer et pour vous faire du bien, comme par exemple en écoutant un de mes podcasts. La validation interne, c'est apprendre à se féliciter, apprendre à se valider et c'est simplement se dire qu'on est sur le bon chemin. C'est se le dire, mais c'est surtout le ressentir dans votre cœur. Le troisième point à cultiver, ce sont les limites saines. En tant qu'hypersensible, c'est crucial de savoir quand et comment dire non. Et cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, c'est un signe de respect envers vous-même. En définissant clairement ce que vous êtes prêt à accepter dans vos interactions avec les autres, vous évitez de vous surcharger émotionnellement, ce qui peut rapidement vider votre sac de confiance. Je vous mettrai dans la description des liens faire des hypnoses pour pouvoir apprendre à dire non. Dernier conseil, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui comprennent votre hypersensibilité. Avoir un réseau de soutien efficace, que ce soit des amis, de la famille ou sur mon groupe Facebook par exemple, vous allez créer un environnement où votre sac de confiance peut non seulement être rempli mais aussi être protégé et valorisé par les autres. Alors souvenez-vous que renforcer sa confiance en soi, c'est un voyage du quotidien, pas une destination. Chaque petit pas que vous faites dans la journée est une pierre ajoutée à l'édifice de votre confiance. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire si vous avez un petit trou dans votre sac à confiance et si vous avez envie dès aujourd'hui d'apprendre à le recoudre petit pas après petit pas. N'oubliez pas que ce sont les petites actions, les petites pensées positives, les petites réparations internes qui sont votre fil et votre aiguille. pas besoin de grandes réussites pour avoir confiance en soi. Il faut apprendre chaque jour à tisser de l'amour en nous et c'est ce que je vous aide à faire sur cette chaîne avec mes podcasts de méditation, d'hypnose et mes conseils psychologiques. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse avec le lien de la playlist Renforce ta confiance en toi et avec tous mes podcasts pour bien prendre soin de vous et de votre confiance. A bientôt, jardiniers du cœur.